Top 5 Wack MCs. Québec. Si tu peux pas répondre, il y a des criquets dans ta job. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Top 5, OK. Top 5 Wack MCs. Bon, on est maintenant à la partie interview de Bars Up, mon gars. Mais avant que je commence, va checker la performance de Prez One, mon gars. Parce qu'il y en a des Bars là-dedans. Il m'en a donné honnestie. Surtout à la fin, j'ai bien aimé comment il a fini, you know. So, what's up, guys? Prez One dans la place, challenge. Frank Beats dans la place, challenge. Frank Beats, let's go. On va commencer par... Bro, t'es le gagnant des auditions de Bars Up. Yes, sir. Comment tu t'es senti à travers la compétition? Comment t'as trouvé la compétition et comment tu t'es senti à travers ça? Ben yo, j'ai eu du gros fun. Ça, c'est First. D'ailleurs, merci de m'avoir invité. C'était vraiment cool. Je vais pas te mentir, je suis arrivé confiant. Tu sais, je savais pas qui j'allais affronter. Mais malgré tout, je me disais, « Ah, mais, il peut pas être meilleur que moi. » So... Shout out au copy list. Mais ouais, non, mais pour vrai... Tu sais, j'ai adoré ça, man, l'expérience. C'était vraiment cool en mode télé-réalité. Yeah, yeah, yeah. Ouais, j'ai adoré ça, man. Nice. Pis toi, Fram, puisque t'étais le beat maker de toute l'audition de Bars Up, T'sais, t'as une plateforme. D'où on l'enrichait? Parle-moi un peu de comment t'as aimé l'expérience de l'audition aussi, là. J'ai adoré l'expérience. Ça a été une journée extraordinaire d'avoir, justement, le support de la scène comme ça. Dédier une journée pour ta production. Nice. À produire des épisodes comme ça. Pis mettre un highlight sur ma production qui était un petit peu dans l'obscurité, parce que je produisais avant principalement pour moi. Fait que là, c'est comme une nouvelle phase de frame beats. OK, là, les beats sont disponibles pour tout le monde out there. Nice. C'était une belle étape pour la scène de montrer que j'ai plusieurs variétés. Pis montrer que les beats sont lourds pis sont professionnels. Pis tout le monde «feel» les beats toute la journée. Pis toute la journée du jeu. Pis jouer de neuf à cinq mes beats, j'ai rarement la chance de faire ça. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Pis c'est sur une plateforme, hein, c'est ça? Ouais, là, les beats sont disponibles pour les gens qui font des vidéos. YouTube, Twitch, Instagram, tout ça. Là, vous pouvez prendre la musique directement là. Mais ça, c'est encourager les Américains ou d'autres grosses corporate. Fait que si vous voulez encourager la scène locale, vous pouvez aller sur 5for5soundtracks.com. Chalam. Pis que j'ai tout mis mes beats là. Jusqu'à temps qu'ils soient placés pis faut les enlever pour des droits exclusifs. Ils sont disponibles à 5$ par mois pour utiliser pour toutes sortes de vidéos. Vlogs, vlogs, podcasts. Marketing style. Il y a les soundtracks, il y a les mélodies tout seul, il y a les drum loops tout seul. Nice. Fait que ça permet exemple, comme une entrevue comme aujourd'hui, on pourrait juste mettre un petit drum loop pour mettre un vibe derrière. Ou juste une mélodie pour une scène de film. Nice. Fait que c'est ça, c'est un nouveau marché. Pis c'est de mettre la musique disponible sur le plus de visuels possible jusqu'à temps que c'est placé pour quelque chose d'un peu plus gros. Nice. Comment t'as trouvé le beat de Frame sur lequel t'as drop un gros 16 dégueulant? Yeah. J'ai pas le choix de le trouver d'autres parce que je l'ai choisi. C'est ça. Je suis allé justement choisir le beat. C'était difficile de choisir parce qu'ils sont très, très dope. Ils sont tous dope, ces beats. Donc, yeah. Tu sais déjà, mon gars. Pis c'est ça, man. Fait que, ouais, j'ai bien aimé le beat. J'ai bien aimé poser mon 16-bord dessus. Je trouve que ça fit. Fait que, tu sais, c'est important. C'était bien fit, là. La 16 a bien rentré, là. Non, ça va. Yeah. Alright, guys. Maintenant, on va faire ce que j'appelle la roue de questions. Dans la roue de questions, tu vois, il y a des pictures et chaque photo, chaque symbole, vous voulez dire? Ouais. C'est une question. La flamme, c'est les questions chaudes. Fait que si tu peux pas répondre à la question chaude, regarde, on a changé la formule. Les autres avaient des trucs piquants. Yeah. Aujourd'hui, on a des criquets. Ha, ha! Tu comprends? On va manger des bibels. Ha! Tu comprends? Fait que si tu peux pas répondre à la question chaude, j'ai deux flavors différents de bibels. Wow! Crickets. Je pense qu'on va répondre à toutes les questions aujourd'hui. J'ai des crickets au jalapeno et j'ai des crickets au goût de la lasagne. You! You know what I'm saying? So... Avec ou sans breuvage d'accompagnement? Oh, yo! De vrai, si vous voulez des breuvages. Ha! Ha! Non? Toi, t'es correct? Framme, tu veux de l'eau? Si je peux pas répondre. On va avoir de l'eau pour Fram, s'il vous plaît? Un peu d'eau parce que ça risque d'être sérieux dans cette pièce. Ha! C'est qu'on va commencer ça, mon gars. C'est la tour de rôle ou...? Non, non, c'est moi qui tourne. Ah, pis en passant, sans, c'est le rebuttal. Ok. Si ça arrive à ça, vous avez le droit de... on va dire si le prochain c'est une question chaude, vous me posez la question chaude. Ok, ok. Mais si t'es capable de la répondre, tu peux la répondre aussi. Ok. Il y en a qui l'ont répondu à... Ok. Parfait. Pour Fram, de l'eau. Ok. Fait qu'on y va. Let's go! Je vais te proposer la question à qui, là? Au deux? Au deux. Ok, ok, ok. Ouf! 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 Ok. Ça n'a pas assez proche, gars, ça n'a pas assez proche. C'est qui ton inspiration qui t'a inspiré à devenir un MC? L'inspiration qui m'a inspiré à devenir un MC? Ben yo, US, c'est Sean Price. Shout out à Sean Price. Yo, t'sais, Sean P, Helta Skelta, ça c'était comme... Gros beats. Gros lyrical beats. Mes rap schemes, mes premiers rap schemes, je les copiais quasiment directement sur Sean P. Puis, sinon, je te dirais, au Québec, c'est Connaisseur Ticazo. Shout out, t'as Connaisseur. T'sais, son espèce de flow posé me donnait espoir que c'était possible de juste raconter quelque chose avec des balls sans s'énerver. T'sais, en restant posé sur le beat. So, yo, chant plus, pis Connaisseur Ticazo. Shout out. Ton inspiration en tant que beat maker? Beat maker? Comme si, qui t'a fait faire comme, OK, I wanna be like... C'était vraiment les... Dans le temps, c'était all about griminess. Fait que c'était comme, fallait que les snares soient dirty, fallait que les drums soient passés dans des vieilles machines. Ouais, ouais. Fait que c'était vraiment comme Alchemist, DJ Premier, Pete Rock. Des gros noms. C'était vraiment plus la scène, t'sais, new-yorkaise au début, pis après j'ai commencé, t'sais, c'est sûr, Dr. Dre. Ouais, classique. Timbaland, you know, des gros producers comme ça. Pis Pharrell de Neptune. Oui, 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 oui. Neptune, on fait normalement. Dans le temps, y'avait comme un set, y'avait Just Blaze aussi. Ouais. Just Blaze. Buckwarl. Charest à Buckwarl, de vrai, t'sais. Avec D.I.T.C., ils faisaient beaucoup de beats pour eux autres aussi. Fait que, y'a la scène de tout. Fait que toi, t'sais, beaucoup de beat makers old school, là. T'sais, qu'ils ont vraiment starté une wave. Chacun a tout start une wave. Tu comprends pas? Y'en a qui copient Premiere. Y'en a qui copient Pete Rock. Y'en a qui copient Pharrell. Y'en a qui copient Timbaland. C'est ça. C'est des gros wave creators. Ben, j'ai commencé y'a 20 ans, fait que... Chalance. En 1996, avec Now As It Was Written. C'était le premier album qui m'a vraiment comme fait commencer dans le rap. Pis c'était surtout au niveau lyrical au début, jusqu'à temps que quelques années plus tard, j'ai commencé à faire mes propres beats. OK, nice. OK, OK. J'aime ça, j'aime ça. OK. Les gars sont chauds, hein. T'as l'ordre de la construction de la rue. Ben oui, Ro. OK. On va aller avec le mic. Y'a-tu un artiste avec qui t'aimerais faire un feat et pourquoi? Euh... Tu veux dire... Un artiste, comme dans une... OK. Un artiste que t'as pas fait de feat avec, mais que t'aimerais faire un feat avec. Et pourquoi? Ah, yo. Euh... Que j'aimerais faire un feat avec, man... Fléo DiCaprio. Chalant! Yo, Fléo DiCaprio, ce gars-là, là. Chalant! Gros rapper, grosse énergie, je trouve. Pis j'ai... T'sais, j'ai parlé avec lui. C'était son show au Belmont l'autre fois avec RoJ. OK. Pis j'étais avec Pickpocket. Chalant à Pickpocket. Chalant! On est allés, t'sais, au Belmont, en bas, dans les loges avec ça. Pis justement, j'ai parlé avec Fléo, RoJ, tout ça. Pis man, j'aimerais se collaborer avec ce gars-là. C'est un fou dope rapper, j'trouve. Fou dope rapper. Il y a un charisme incroyable. Raw. Ah, yeah, c'est raw, man. Sur scène, c'est dope. Pis j'trouve que ça fait très sur... Yeah, Fléo DiCaprio, man. Yo, gros choix, Chalant! Parce qu'il... He's doing his thing right now. Il fait du gros bruit, là. Avec ton billard, là, surtout, là. Mais oui. Pis ses singles sont très raw. Paquettes. Paquettes trucs! Paquettes bagues! Paquettes... Yo, Chalant! Chalant à Fléo, mon gars. As-tu un... Un artiste que t'aimerais avoir sur un de tes beats que t'as pas eu encore? Ben, c'est sûr que j'aurais aimé... J'aurais toujours voulu avoir Nas, vu que c'est le premier que... Mmm! Que j'ai écouté. J'aurais aimé savoir Outkast, Busta Rhymes. Oublie, oublie Outkast. Ils sont plus ensemble. Busta Rhymes. Ils sont chill! Mais y'a plus de, je pense... Ouais, ben, un des deux. Busta Rhymes. Les gens de Busta Rhymes. Quelqu'un de QC? De QC? Ben, récemment, dans ceux que... Rien après en... Que j'ai rien qui bouillonne en ce moment. C'est sûr que... Je veux pas nommer tous les tops, parce que je sais qu'il y a beaucoup de relève, mais c'est sûr que je trouve qu'avec Larry ou Loud, j'aimerais ça faire un un-track. Chalant. J'ai des styles de beat qui fait très bien avec eux. Chalant. Faut que ça soit professionnel, parce que moi, s'ils sont pas sur le beat, qu'ils ont pas déjà un following, je peux pas juste donner... Les beats sont trop bons pour... Ouais, ouais, ouais. Parce que sinon, si lui est plus là, j'aurais pu le donner à quelqu'un un peu plus gros, fait que malheureusement, faut faire des cuts, mais j'aide quand même la relève. Mais après ça, c'est là que tu réalises, OK, tout le monde veut... OK, le beat, tout le monde veut le même beat, là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, ouais. Là, il fait son choix, là. Ben, c'est ça. Il y a plein de gens. Il y a Sétidon aussi que je vais... Shout out! Il a son nom, il revient souvent, là. Il y a Sétidon, man. Shout out! Il fait des hits, il fait des hits, mais quand t'écoutes la chanson, ça a l'air... t'es comme plus commercial, mais quand tu demandes vraiment découper ses bars, il y a aussi vraiment des gros bars, beaucoup de jeux de mots, tout ça, fait que c'est pour ça que j'aimerais ça aussi collaborer avec lui. Ça fit très, man. Nice, nice. Wow! OK! Vous êtes chanceux, les gars. Il n'y a pas de... On essaie tout. Il n'y a pas de hard questions, là. On essaie tout. Préfères-tu être en groupe ou en solo? Solo. Solo! Solo. Come on! Bro, j'ai essayé de... Tu sais, quand on était plus jeunes, j'avais un groupe S.E.K. Tu sais, on avait un crew en collectif, puis, bro, ramasser comme quatre, cinq go au studio pour commencer à travailler ensemble. Bon, l'autre, il peut pas. L'autre, il vient d'avoir un bébé. L'autre, il est au chalet. OK, ben, ah, man. Paquet de troubles. Paquet de troubles! Paquet de troubles! Paquet de troubles! Les groupes, fait... Solo. Ben, tu sais, quand je dis solo, j'étais avec Figure Eight, là, mon producer. OK. Ouais, ouais, ouais. Duos, maintenant. Ouais, ouais, tu travailles quand même avec quelqu'un. Ouais, 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 ouais. Duos, disons. Mais en tant que rapper, solo... En groupe, là, c'est MC producer. Exact, exact. Tu sais... À l'agro-gangstar. Yeah, yeah, exactement, tu sais. Fait que, ouais, ce genre de solo-là. Solo-duos, là. OK, ouais, ouais. Toi, tu préfères-tu travailler avec des groupes ou un solo artist? Euh... C'est sûr que pour ma prod, j'aime ça avec des groupes, parce que ça donne plusieurs layers... de voix sur le beat, à la place de juste un layer. Ouais. Mais... Au niveau mode produire la musique, j'aime de plus en plus collaborer avec plusieurs producteurs, pis... amener une idée de prod, pis collaborer avec quelqu'un d'autre pour rajouter une autre idée, pis une autre idée. Pis quand tu regardes les Grammys aujourd'hui, tu vois que toutes les prod, il y a plus qu'un nom dans la production, fait qu'il faut être ouvert à ça. Fait que... J'aime travailler souvent en groupe plus que tout seul, mais quand au niveau production, je suis pas mal solo, hein. Groupe, parce qu'il y a beaucoup de layers... C'est ça, tu sais, quand, en tant que producteur, tu veux rajouter plusieurs layers, donc... Même si c'est pas un groupe, c'est un solo, moi, j'aime ça souvent aller chercher un female singer, ou, tu sais, rajouter d'autres musiciens, fait que ça finit que c'est toujours un effort de groupe. OK, nice. Nice. Les gars sont chauds. Les gars sont chauds. Les gars sont chauds. Piment fort. Nouvelle version. Pas encore, pas encore. Il veut pas, hein? Il veut pas, hein? C'est quoi qui a été le plus gros obstacle pour toi en tant que MC? Le plus gros obstacle? Ou un de tes plus gros obstacles? Un de mes plus gros obstacles? Ah, man, c'est sûr que... Ah, man! Le plus gros obstacle? Yo, c'est d'être indépendant au niveau... T'sais, ben... Ah, je dis indépendant. C'est avoir des sessions au studio, même. C'est avoir accès à un studio. Ça, c'est tout le temps... C'était un gros obstacle jusqu'à temps que je rencontre Figure 8. T'sais, j'allais pas... Ou, t'sais, il y avait plein de plus de douceurs qui disaient, ah, je peux faire des billes. Pis là, t'sais, yo. Des fois, yo, t'es jeune, t'as pas d'argent pour acheter des billes nécessairement. Pis... Fait que j'avais pas... Pas d'argent pour m'acheter des billes. Pas de studio, vraiment, pour aller enregistrer. Ça, c'est un obstacle. Jusqu'à temps que... Figure 8, il m'a... Il m'a sauvé. Il est arrivé en 2020. Il a dit, oh, moi, j'ai un studio. Moi, je veux collaborer avec toi. Je vais faire des billes avec toi, pour toi, avec la vision que toi, que t'as... Oh, wow! Pour tes projets, t'sais. Il m'a laissé, comme, réaliser mes propres projets. Pis lui, il faisait les billes avec moi. Fait que ça, ça, j'ai comme réglé mon obstacle qui, avant, était quand même majeur. Parce que, t'sais, un rappeur qui a pas accès à des billes, qui a pas accès à des studios... Ça va pas trop loin, ça. Ça rappe pas fort. Non, non, c'est ça. Fait que, ouais. Nice. Fait qu'avec Figure 8, vous avez Figure It Out. On a Figure It Out, mon gars! That's what I'm gonna say! Bars up, bro! Gang, gang. We think alike, we think alike. C'est bon, mais... Toi, Fram, un obstacle dur dans ton parcours de beatmaker, ton parcours artistique, quoi. Hum... Ben, je pense que le plus gros obstacle en tant qu'artiste au Québec, c'est toujours les subventions. Hum! Fait que d'avoir des slaps on the face de refus. Dans le temps, y'avait Matchfack. Matchfack qui subventionnait des vidéoclips. Quelle? J'avais une grosse boîte de prod de Annie qui produisait toutes les gros vidéos qui soumettaient pour moi, mais c'était pas assez. J'ai pas eu la chance de me faire inclure dans le cercle des subventionnés des artistes de la ville. Donc ça, c'est un des gros obstacles. Je pense que ça aurait pu aller plus loin avec un aide monétaire. Ben ouais. Fait qu'il y a même. OK. All right, guys. Last one. Question chaude. Question chaude. Question chaude. Question chaude. C'est rare que les gars demandent pour la chaude. Oh! Question chaude. En plus, gars, il s'en allait vers le micro, mais il est resté sur la question chaude. Bro, bro, laisse-moi te donner une question chaude. Il voulait même pas. Il voulait même pas, gars. Il est encore en train de... Laisse-moi te donner une question chaude, OK? OK, let's go. OK, guys. Top 5 WAC MC Québec. Let's go. Top 5 WAC MC? Québec. Si tu peux pas répondre, il y a des criquets dans ta job. Qu'est-ce qui se passe? OK, OK. Top 5, OK. Top 5 WAC MCs. Euh... Farenzano. Oh! Après ça... Attends, attends, attends. Comment qu'il s'appelait, là? Oh! Banator. Yo, t'sais, pis... With all due respect, là, je veux dire, c'est pas parce que je trouve, voir que vous êtes pas des bonnes personnes dans la vie, c'est juste que je fil pas vos trucs. OK. Banator. Yeah, ben, tu vois, c'est ça. Après ça... OK. Euh... Yo, yo, j'en ai... J'en ai... OK, yo, yo, yeah. OK, let's go. Let's go. Euh... Yo, l'MC junkie, man. Come on, man. T'as jamais step ton... Ton game off. Fait que t'es dans mon top 5 WAC MCs. Ma balle. Ma balle. Euh... Yo, euh... Yo, y'en a d'autres. Sirpat, bro. J'ai pas le choix de mettre sirpat. Mais, yo, y'a fait son ting. Y'a fait son ting. On parle WAC MC, bro. C'est pas MC, là. T'sais, pis... Il fait comme ci, t'sais. OK, yo. Fait que... Et voilà, là, je suis rendu au cinquième WAC MC, roulement de tambour. Et j'ai nommé... Bro... OK, j'ai pas le choix de dire. Non, 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 je pas le choix de dire. Hey, yo. L'incomprise, man. J'a fais quoi, man. J'a fais quoi, l'incomprise. C'est quoi? D'�를, là, là! Ya, pis c'est mon top 5 WAC MCs. Yo, c'est le premier top 5 WAC MCs sur Bars Up! Shalat à Prez, mon gars. Il est allé « all out ». Dis des facts, dis des facts. Obstinez-vous dans les commentaires. J'essaie de penser. On dirait que quand je les vois, quand j'en vois, j'ai oublié. Du blague. Je sais pas, en ce moment, j'en ai pas qui me viennent. Ça sent le criquet! T'as entendu le « prrr »? T'as entendu les criquets? T'as entendu les criquets quelque part? Je les entends. Si on vient au niveau de pas filer, je suis en accord avec toi, j'ai malheureusement pas filé la musique de surfap dans le temps. Malgré qu'il y avait un gros following des gens de Trois-Rivers, pis je peux comprendre pourquoi. Qui d'autre que je suis pas capable de la musique? C'est chien comme question, bro! Je pense que la vraie question pour toi... Le but, c'est de manger le bide. Je pense que la vraie question pour toi, c'est j'ai la peigno ou lasagne? C'est ça, c'est ça la vraie question. J'ai la peigno ou lasagne? Non, y'en a plein, y'en a plein. C'est juste qu'on dirait la... Je ne sais pas. Je pense qu'il va y aller pour le lasagne. Je sais pas, man. Je suis pas capable de penser à personne. Même si j'ai réussi, moi, je vais goûter. Oh, OK. OK, il va le prendre pour moi, pis je suis vegan. Yo! Non, bro! You're gonna taste jalapeño or lasagne, bro. Fuck, man. Au moins, il va goûter avec toi. Il fait un genre. Toi, Toulou, tu as le cas de ça? Je veux goûter lasagne, parce que ça m'intrigue. Comment tu vas mettre une lasagne dans un criquet, bro? Je suis allant, tu sais. Il faut avoir un petit verre d'eau, quelque chose, un petit... Ouais, ouais. Donnez-y un verre d'eau, quelqu'un. Je pense que je commence à avoir... Je commence à avoir des noms qui me reviennent. Ah, ouais. Oh, wow. Tu vois la tête, en plus. Ouh! Mais oui. Attends-moi. Oh, je m'en ai dit quelque chose de passe. Donne-moi une tête. OK, vous êtes prêts, les amis? Il y a un paquet de criquets là-dedans. On va en donner un après, parce que lui, c'est un bon joueur. J'y a un joueur. Ben oui, ben oui. Ben oui. Yo, bro, let's go! Deux, deux. Deux? Oui, OK. Je ne suis pas capable de penser à... Moi, on va y aller pour un. Ça va être bon, ça. OK. C'est bon. All right, guys. Tu es là? Ouais, let's go! C'est les trois. Pour vrai, c'est gué. C'est gué? Non, oui, non. Tout à fait, c'est toujours... Tu as goût de la lasagne, broé. Ça goûte de la lasagne, pour vrai? Yo! Je n'ai même pas goût de prendre le... Le... Le de l'eau? Non, c'est bon. Fram, il est un peu sketch, là. Il est comme... Laisse-moi prendre de l'eau un peu, là. Wash that shit out. C'est vrai. Chouette à toi. Chouette à toi. Chouette à toute l'équipe. Chouette à Fram Beats. Yeah, man. Chouette à Fram Beats. Shout out. T'as gagné l'audition. T'as donné des gros bars. Et t'as mangé un criquet, bro. T'as tout fait dans les questions. Hein? Trois criquets, bro? Trois criquets. C'est moi? C'est moi. C'est lui, c'est lui. So... Till next time. On se voit au prochain interview. Allez, guys. Peace.